On a l'impression que vous ne vieillissez pas, nous tous, on vieillit, avant on venait vous voir enfant, maintenant on emmène nos propres enfants, mais vous, vous restez la même, toujours ce même sourire, cette même âme d'enfant, cette même coupe au carré. Moi, c'est ce que je dis, moi je suis très heureuse de dire aux parents, au contraire, ça ne me dérange pas de dire, vous vous rendez compte, j'ai commencé en 75 en remplaçant Brigitte Bardot dans une émission des Carpentiers, vous n'étiez même pas née, vous étiez des petits d'hier, aujourd'hui vous êtes papa et maman et vous êtes là avec vos enfants, c'est ce que m'avait dit Barbara, un jour justement, elle était à la radio, et elle m'avait dit, Chantal, tu reviendras, tu fais, bon, une scène à Paris, le Palais des Congrès, mais je peux t'écrire que tu seras là dans 40 ans, et que tous ces petits qui sont là, au milieu de deux funètes qui étaient dans la salle, vont devenir des parents, des grands-parents, et tu seras toujours là, avec la même tête, le même sourire et la même façon d'être. Vous savez, Chantal, combien de Palais des Congrès vous avez fait, vous êtes la record-woman ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit avec Charles Aznavour, quand Charles est parti, je m'étais dit, peut-être que ça s'arrêtera aussi pour moi, non, non, ça continue, mais on a fait plus de 2 millions de spectateurs maintenant. Après les spectacles, toujours aujourd'hui, vous restez sur scène et vous dédicacez pendant des heures. Oui, je dédicace maintenant sur la scène, parce qu'on ne peut plus en partir, mais vous voyez, par exemple, il y a 8 jours, comme j'habite moi à la campagne dans l'Indre-et-Loire, j'ai fait un déménagement de tous mes décors, c'est-à-dire, pas loin de 8 camions de 38 tonnes qui sont venus dans mon hangar. Ah oui, quand même ! Oui, parce que toute ma vie, je l'ai gardé. Si je peux faire des beaux spectacles aujourd'hui avec tous mes décors, c'est parce que j'ai tout gardé. Et moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas jeter quelque chose qui a été créé par le plus grand maître des décors pour l'opéra, Pierre Simonini, qui travaille avec Jean-Jacques jour et nuit, et Philippe Binaud, qui faisait les costumes. Vous vous rendez compte, mes robes de scène étaient essayées sur Noël à Pontois, qui était étoile de l'opéra. Pendant ce temps, moi, j'étais, je ne sais pas où, au gardien de la fête, en train de cavaler pour trouver des casseroles, n'importe quoi, pour la maison. Et j'ai gardé tous mes décors, et quand j'ai les camions qui arrivaient, ils me disaient, mais ce n'est pas vrai. À 8 heures du matin, vous êtes déjà là ? J'ai dit, mais moi, je suis une lève-tôt, puis je vous ai amené le café, les machins, j'ai tout importé. J'ai mis des étapes, j'ai tout envie. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien organiser. Mais ça, c'est mon histoire d'être l'aîné de cinq enfants. Parce que nous, à la maison, on n'avait pas le temps de rien faire. Il fallait toujours qu'on s'occupe. Dans le train, je fais des fausses avec tous les contrôleurs, avec tous les gens. Vous payez vos billets, quand même, ou pas ? Vous avez de la chance, je paye mes billets. Mais quand je mets un train qui est avant celui que je dois prendre, je le prends vite, puis je dis au contrôleur, vous croyez qu'il y a encore une plage ? Je vous paierais la différence. Non, allez, vous passez. Surtout vous, alors là, on vous aime trop. Et moi, comme je suis gentille, je les invite à mon concert. Alors, tu as des gens qui arrivent. Je suis Nathalie du train de Châteauroux-Toulouse. Châteauroux-Toulouse. J'entends qu'il y a ma invitée. Alors, mon producteur dit, mais qu'est-ce que tu as invité toute ? J'ai dit, on peut quand même inviter les contrôleurs, mais on ne pense jamais à eux. Non, mais c'est amusant. Tal Goya, vous êtes devenue une tradition presque. On va vous voir pendant les fêtes. Vous êtes devenue une institution. Est-ce que vous aimeriez que vos chansons, vos spectacles vous survivent, soient repris par d'autres dans 20, 30 ans ? Peut-être que ça deviendra. Mais déjà, là, j'annonce une bonne nouvelle ici à RTL, parce que personne ne le sait. C'est que j'ai dîné avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec mes spectacles, mais qui étaient des gros producteurs, et qui m'ont dit, on a envie de te poser une question. Est-ce que tes spectacles pourraient devenir des dessins animés pour le cinéma ? Alors, je dis, alors là, ça serait mon plus joli cadeau qu'on continue à travers des films. Marie-Rose, comme il m'appelle, comme Jean-Jacques m'a appelé. Mais je serais intransigeante sur le visage, sur la forme des... Surtout, il faut que je sois vraiment proche d'eux pour expliquer aux dessinateurs ce qu'on aime, ce qu'on aimerait que ça devienne. Évidemment, avec toutes les chansons. Alors, on a signé un contrat, et là, maintenant, ça va être fait en anglais, en espagnol et en français. Évidemment, ça sera moins en français, mais on va trouver la petite Chantal Goya espagnole, et celle qui est américaine. Et racontez-nous, ça va ressembler à quoi, ces dessins animés ? Le mystérieux voyage, c'est une très belle histoire que j'avais jouée sur scène. C'est un petit garçon. Ça vient toujours des histoires vraies qu'a vécue Jean-Jacques. Il était à Juillet, en pension. Il était avec Jacques Messrine, en pension, vous imaginez. C'était son bon copain. Il n'est pas dans le spectacle. Jacques Messrine n'est pas dans le spectacle. Non, non, ce n'est pas la peine. On y reviendra. On a une petite archive. Non, non. Et en tout cas, c'est pour vous dire quoi ? Eh bien, je ne sais plus. À quoi vous ressemblent les dessins animés ? Des vrais dessins ? Oui, des vrais dessins. Moi, je suis très attachée aux vrais dessins. Je leur ai dit, moi, j'ai un maître dans le dessin animé. C'est le Japonais qui a fait toutes ses beaux. Niya Zaki. On a une affiche dans le bureau. Alors, quand je lui dis ça, moi, dis donc, toi, alors, tu vises très haut. Je dis, il faut toujours viser haut, de toute manière. Si on commence à viser en bas, ça ne va pas du tout. Ça n'ira pas bien. Alors, je ne sais pas si vous acceptez le terme, mais vous êtes devenue une icône. Vous êtes une icône aujourd'hui. Quand, en l'an 2000, vous êtes invité à vous produire dans une discothèque branchée à Paris. Il y a un kilomètre de queue devant la boîte de nuit. Votre image, elle dépasse quand même aussi celle des cours de récré. Oui, c'est-à-dire que maintenant, il y a déjà tous les parents. C'est les parents qui apprennent toutes mes chansons aux enfants. Je les appelle en radio papa-maman. Du coup, ça va plus vite. Comme ça, au moins, ils sont contents. Mais c'est vrai, en plus. Mais oui, je me souviens, on m'avait demandé de venir chanter dans une boîte de nuit. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Mais enfin, ce n'est pas grave, parce que moi qui me couche tôt et qui ne boit pas d'alcool, je suis une très mauvaise cliente. Alors, je dis, vous êtes sûre que c'est moi ? Ce n'est pas Jean-Jacques ? Non, non, c'est vous, c'est vous. Et puis après, j'ai fait la grosse boîte de nuit sur les Champs-Elysées. Mais là, ce qui était le plus comique, et ça, je vais quand même le dire, c'est que ma fille était en train d'accoucher. Moi, j'avais une fille qui avait son premier enfant. Et elle était en train de mettre au monde son bébé. Et moi, j'étais sur la scène du... Queen. Le Queen. Du Queen. Alors, c'était à vous, Chantal. Alors, moi, je disais à Clarisse, mais je ne peux pas venir. Mais maman, je vais mettre mon vie à vie. Non, mais je ne peux pas chanter de lapin, puis je reviens. Non, mais ça faisait un truc de fou. La mère, la grand-mère, elle va chanter de lapin pendant que la fille va accoucher. Non, mais ça devrait être le contraire, normalement. Au Queen. Au Queen. Les oreilles de lapin, ils étaient tous... Non, mais ça, c'est ma vie. C'est des trucs de fou. Et après, j'ai fait une... Comme j'ai tout le monde gay qui m'a adopté complètement, j'ai fait des boîtes de nuit dans toute la France. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu. Ça a pleuré de rire. Déjà, à chaque fois que je chantais Booba, le petit tourson, ils s'embrisaient tous sur la bouche. Alors, moi, je regardais de l'autre côté, parce que je suis très pudique, je ne voulais pas me déranger. Oh, non, mais c'est... Surtout quand on voit mes parents, qui étaient tellement stricts, qui disaient, si tu chantes, il faudra que tu changes de nom. Parce que nous, si ça ne marche pas, de quoi on aura l'air ? Je dis, papa, on va changer de nom tout de suite. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501